Truculant, modeste, révolté et humaniste, Nono Schill est un personnage tout à fait étonnant. La soixantaine passée, cet homme des bois ne peint pourtant que depuis dix ans suite à une histoire rocambolesque. Jugé pour braconnage, Nono avait capturé à la main du poisson destiné à des rapaces blessés. Il fit lors du procès un croquis pour expliquer sa démarche. Un artiste est aîné. Amoureux de la nature, il dessine des forêts enchantées d'un autre temps, s'inspirant de mythes et de légendes. Les torrents, les herbes folles, la faune, la flore apparaissent, magiques, comme dans un rêve. Certains oiseaux, certains aliments ont quelque chose en eux d'assez extraordinaire. Et pour moi, dans la façon de les traiter, ils sont peut-être un peu mythiques. Le cheval a quelque chose en lui qui est un symbole de liberté. Et mes chevaux n'ont jamais ni selle ni reine. J'ai voulu exprimer un paradis perdu ou un passé révolu où j'aurais aimé vivre. Je ne sais pas, je vois des menestrelles, c'est le Moyen-Âge, pourquoi pas après tout. Malgré un succès rapide, Nono a toujours refusé de vendre ses originaux par peur de voir son œuvre se disperser. Il y a quelques années, une firme lui avait proposé un tour du monde pour se faire connaître. Refus immédiat, Nono ne s'estimait pas au sommet de son art et surtout, il ne quitterait sa terre pour rien au monde. Aujourd'hui pourtant, quelque chose a changé et Nono a des idées plein la tête. J'aimerais traduire à ma façon des civilisations, par exemple l'Ancien Testament, ça m'intéresserait. Mais surtout, des Japonais lui ont proposé de racheter intégralement son œuvre pour en faire des tapisseries. Une offre très importante qui pourrait permettre à Nono de réaliser un grand projet, la mise en place d'un procédé de son invention, l'argile or. Grâce à l'argile, Nono a déjà guéri des dizaines de personnes, parfois très malades. Il voudrait remplacer la chimie dans l'alimentation du bétail par l'argile au pouvoir extraordinaire. On peut faire des choses merveilleuses d'intérêt public. Tout ça, c'est d'intérêt d'utilité publique. Et je suis là avec ces bravets, vraiment comme un pauvre con. Et je demande à la recherche, à l'INRA en particulier, ils ont tout ce qu'il faut de tester tous mes dires et d'agir au plus vite, au plus vite. Merci. Merci. Merci.